Vous avez appris par un communiqué du club, nous avons changé l'organigramme du sportif ce week-end. Il fallait faire l'électrochoc, tout ça fait basiquement. Les défaites se sont enchaînées malgré des matchs pas aboutis, puisqu'on a perdu, nous ont mis dans un grand danger puisqu'on est dernier au classement. Il fallait faire évoluer les choses avant qu'il ne soit trop tard. La solution de l'électrochoc a été préconisée par l'ensemble de la direction. Malheureusement, David Gérard a été suspendu de ses fonctions. Nous avons nommé Pépé Lafon, entraîneur de l'équipe, directeur sportif. Pepe connaît le club, il est passé, il a déjà eu ce poste, il était déjà dans le club. C'est une solution de facilité, mais pas une solution par défaut. Je comprenais les compétences de l'homme, du manager et de l'entraîneur. On espère repartir les joueurs, j'espère qu'ils vont réagir à ça positivement et aider ce week-end contre Massi. Je ne sais pas, c'est une mission que les présidents et que Johan m'ont confiés, m'ont demandé de relever. C'est la mission de l'USM. Malheureusement, nous sommes le dernier du championnat sur une série de 4 défaites d'affilée. Donc il faut switcher, il faut basculer de suite sur du positif dès vendredi, remettre la marche avant. Donc voilà, je suis concerné à fond par cette mission-là. Je remercie Johan et les présidents d'avoir pensé à moi et de m'avoir confié cette mission. C'est un grand signe de confiance, une grande preuve de confiance. Je vais essayer d'être digne de leur confiance. Donc relever cette mission pour eux, mais aussi pour l'ensemble du club Saint-Pierre. J'ai commencé par voir le staff d'hier. Et aujourd'hui, on est dans le bateau maintien. Et là, il n'y a plus le temps de se regarder. Il faut être ensemble. Il faut vraiment travailler fort pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sortir de cette nasse. Donc aujourd'hui, aussi bien au niveau du staff qu'au niveau des joueurs, c'est l'union sacrée. On n'a plus le temps de parler. On n'a plus le temps de se poser 40 000 questions. Il faut agir. Et agir vite, donc à chaque séance d'entraînement, pour pouvoir être prêt pour vendredi soir contre Massy. Pepe est mise à disposition par l'association. Et après, on verra la suite. Il est en opération maintien. Et c'est l'objectif qu'on lui a donné. Oui, oui. J'ai eu la chance de vivre des très grands moments. Aussi bien en tant que joueur que en tant qu'entraîneur dans ce club. Je l'avais dit, je pense que j'ai du sang vert et noir. Je considère le club comme une partie très importante de ma vie. Donc voilà. Je suis Sapiek. Je me considère en tant que tel, en tout cas. J'ai eu la chance de jouer des phases finales avec l'USM, mais j'ai aussi joué le maintien. Donc je sais aussi jouer les deux. J'ai vécu les deux en tant qu'entraîneur à l'USM, mais aussi en tant que joueur à l'Aviron Bayonnet. Il n'y a pas eu des saisons roses et parfaites. Donc oui, je sais ce que les joueurs vivent. Cette situation, je l'ai déjà vécu en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc voilà. Je sais qu'il faut casser ce cycle, casser cette mauvaise dynamique et rebasculer de l'avant. Gagner. Gagner. Gagner vendredi. Gagner vendredi. Je l'ai dit ce matin aux joueurs. Je l'ai dit hier au staff. J'ai entièrement confiance en eux. Il y a toutes les qualités dans ce groupe pour pouvoir inverser cette tendance, inverser la vapeur. Il faut travailler dur. Il faut repartir de l'avant. Les séances du jour ont été très bonnes. Les joueurs sont investis, impliqués. On a mis beaucoup d'engagement sur l'entraînement de cet après-midi. Donc voilà. Tout n'était pas parfait. On est encore à 4 jours du match. On va continuer à travailler, à être de plus en plus précis pour être fin prêt pour vendredi soir. Tout passe très vite. Le temps passe très vite. J'aimerais avoir des journées de 35 heures et des semaines de 12 jours. Mais ce n'est pas possible. On travaille dans l'urgence. On est dans l'urgence. La situation fait qu'il faut être réactif, il faut être rapide. Donc voilà. Je fais entièrement confiance à l'ensemble du staff. On s'est éveillés. On n'a plus le temps de discuter avec eux. On s'est refixé un cap. Tout le monde est investi. Je m'appuierai à fond sur eux. Je reconnais leurs compétences. Et je sais qu'ils vont faire qu'on va sortir de l'investissement. Ce que je viens de dire, il y a un staff de qualité, avec des compétences, quantitativement aussi. Par rapport à ce que j'ai connu aujourd'hui, il y a vraiment un gros squad, un gros staff. Donc non, je vais m'appuyer sur l'ensemble des compétences, l'ensemble des personnes qui sont présentes. Et ce n'est pas que moi. C'est tous. Si on s'en sort, c'est qu'on aura fait l'union sacrée, comme je l'ai dit. Et qu'on aura fixé un cap et qu'on aura réussi à sortir de la nasse. Ce n'est pas moi tout seul, c'est tous ensemble. Moi tout seul, je n'arriverai à rien. Mais tous ensemble, oui, on arrivera à faire de grandes choses. Alors, il y a la dimension physique que les joueurs travaillaient déjà et continueront à travailler sous leur responsabilité des PP. Et comme je vous l'ai dit, j'ai entièrement confiance des PP, des préparateurs physiques, pardon. Et j'ai entièrement confiance dans leur travail, dans la préparation de l'équipe. Et aussi, les garçons, il y a cette dimension physique, mais aussi la dimension mentale. Aujourd'hui, il faut que l'équipe switch. Il faut qu'à un moment donné, c'est le cerveau qui commande le corps. Et la fatigue musculaire, voilà, ne doit pas prendre le pas. C'est la fatigue mentale, c'est celle-là qu'il faut gommer. Parce que la fatigue musculaire et physique, voilà. L'endurance, ils sont prêts. On est à dix journées depuis le début du championnat. Ils ont fait une intersaison, ils ont très bien travaillé, ils sont prêts physiquement. Maintenant, il faut soutenir mentalement. Donc là, c'est là où on s'efforce à le vivre, dès cet après-midi, sur des séquences où à un moment, on est dans le rouge, à un moment, on est dans la difficulté et on ne doit pas lâcher. Psychologique, oui et non. Du moins, oui, mais pas que. Parce que Massy, c'est un gros adversaire. Massy vient de taper Mont-de-Marsan et il n'y a pas eu de discussion sur ce match-là. Ils ont des qualités à faire valoir. Ils ont des très bons joueurs dans leurs effectifs. Donc, entre guillemets, ça ne va pas être un match préparé à l'ancienne où je vais les enfermer dans le vestiaire. Non, il faut aussi du contenu rugby, il faut des axes stratégiques. Et ça, le staff les a définis avec les joueurs. Il y a la partie psychologique où il faut basculer, comme je l'ai dit, aller de l'avant, mais aussi sur l'aspect stratégique, vraiment bien préparé à ce match pour être prêt vendredi soir. J'ai eu la chance d'entraîner l'USM il y a trois ans et j'avais un credo que je n'ai pas choisi, c'est le match, match par match. Alors, on va me dire que ça fait footballeur. Je vais citer Diego Sinéon, le match le plus important, c'est celui qui arrive. Le plus important d'année, c'est celui qui arrive. Et le plus important qui arrive, c'est Massi. On aura... Mais le plus important, c'est-à-dire que l'ensemble de notre concentration, motivation, travail va pour ce match. Et après, il y aura Colomie. Et après, il y aura Vannes. Mais on est focus sur du court, moyen terme, sur ces semaines de travail. Et après, on se projettera. Aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est Massi. On verra. On va avancer match par match. Voilà. Aujourd'hui, on est dernier du classement. On est dernier aux Britanniques. Il y a beaucoup de choses à gommer. Il y a beaucoup de choses travaillées pour arriver à ressoutir vers le haut. Oui, mais ça va dans le sens de ce que j'ai dit par rapport à l'équipe. Je compte m'appuyer sur leur qualité. Je compte m'appuyer par rapport à l'effectif qu'il y a là. J'ai entièrement confiance en eux. Ce que je leur ai dit ce matin. Aujourd'hui, il y a des grands. Il y a des rapides. Il y a des costauds. Il y a du pied. Il y a de la technicité. Il y a des cerveaux. Il y a tout ce qu'il faut dans cet effectif-là. Donc, oui, je vais m'appuyer sur eux. Et voilà, il n'y a pas grand-chose. Il faut arriver à switcher. Et quand on switchera, on sera de nouveau compétitif. Et je l'espère, des vendredi soir. Ecoute, samedi matin, il fera jour. Donc, samedi matin, il fera jour et on continuera à avancer. On ne va pas mourir vendredi soir. Non, le match est important. On n'a pas peur. On est conscients de l'enjeu. On est conscients de l'enjeu, que c'est un adversaire direct. Mais tu l'as souligné, il restera 20 matchs derrière. Donc, on est focus sur ce match. Peu importe le résultat. Bien sûr qu'on veut le gagner. Bien sûr qu'on va tout faire. Mais il faudra aussi gagner Colomie. Mais il faudra aussi gagner Man. Voilà. On sera concentré sur ses objectifs. Pour l'instant, focus, focus, focus sur Massy. Gagner Massy. Faire tout. Et on sait que ça va être dur. C'est une belle équipe. Je me répète, il y a des individualités. Il y a aussi quelque chose. Si sur mon thème national, c'est qu'il y a un collectif. Donc, non, non, non. On est focus sur cette équipe. Focus aussi sur nous. Et après, on verra. Et on fera les comptes à l'issue de ce match. On se projettera. Voilà. Je connais bien ce public. Je sais qu'il est exigeant. Et qu'il n'a pas été satisfait sur les dernières sorties. Je le sais. Et je sais aussi que si on, joueur et staff, on fait le job, si on redevient une belle équipe, si on produit du beau jeu, le public sera de nouveau présent, sera de nouveau au rendez-vous. Donc, des fois aussi, c'est bien de se faire siffler. Ça te remet à ta place. Ça veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Donc, je connais ce public par cœur. Je sais qu'il peut te porter haut. Mais il peut aussi être très dur et exigeant avec toi. Aujourd'hui, on a peut-être mérité nos sifflets. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on remonte une belle image. Il faut qu'on redore le maillot, repartir de l'avant. Et les Sapiacains, les Montalbanais, ils aiment leur équipe. Et aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Ils l'ont fait savoir. Donc aujourd'hui, si on arrive à switcher, comme je le dis, je me répète, mais si on arrive à repartir de l'avant, le public reviendra. Les supporters seront là. Le soutien sera là. Je le sais. Je le sais. Et les supporters, ce qu'ils attendent avant tout, c'est un engagement total. Aujourd'hui, les Sapiacains, ce qu'ils veulent voir, c'est les 15 joueurs qui sont sur le maillot, en vert et noir, avec un engagement et un investissement total. Et c'est ce que je demanderai aux joueurs dès vendredi soir.